Bienvenue dans ce décryptage. La gare routière internationale de Bobo du Lasso ou le port sec de Bobo du Lasso est accessible par route ou par rail au Burkina Faso. Entrée en activité depuis 2010, cette plateforme multimodale devrait contribuer à l'accroissement et à la sécurisation des marchandises, ainsi que leur contrôle en provenance du Mali, de la Côte d'Ivoire, mais aussi d'autres pays. Réalisé à hauteur de 7 milliards de francs CFA, ce port sec est à 500 000 tonnes de marchandises en dédouanement par an, avec près de 7 milliards de prévisions par mois, bâties sur une superficie de 19 hectares. Cette gare routière de Bobo du Lasso sera donc un véritable port dans le désert et devra permettre de diminuer la fraude fiscale, une endémie aux frontières africaines. Et pour en parler, nous recevons dans ce décryptage Monique Soulama, directrice régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Présentez-nous la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo du Lasso. La Chambre de commerce au niveau de la section territoriale est celle qui a abrité le siège de l'institution à sa création en 1948, le 11 juin 1948 que l'institution a été créée. Donc elle était basée à Bobo du Lasso, Bobo du Lasso étant la capitale économique du Burkina Faso. Notre institution a maintenu, malgré le transfert du siège à Ouagadou, elle a maintenu ses activités au niveau de Bobo du Lasso. Et cette section territoriale-là reprend vraiment toutes les activités menées par la Chambre de commerce au niveau national. Et donc c'est la première direction régionale, c'est la plus importante. Et elle offre tous les services que le siège de notre institution offre au niveau de Ouagadou. Présentez-nous aussi le port sec de Bobo du Lasso. Le port sec de Bobo du Lasso est une création de la Chambre de commerce parce que nous avons plusieurs missions. Et dans le cadre des infrastructures que la Chambre de commerce doit créer pour soutenir l'économie du Burkina Faso, la gestion des espaces comme le port sec, des plateformes comme le port sec est une priorité. Donc après avoir créé le Ouagadou, au niveau de Ouagadou, il était de bon temps que la capitale économique Bobo du Lasso bénéficie d'une infrastructure moderne. Surtout que Bobo du Lasso capital économique est le bassin industriel du Burkina Faso qui abrite beaucoup d'unités commerciales et de services aussi. Alors donc la Chambre de commerce devait créer cette infrastructure-là pour soutenir l'économie de la région et de la sous-région ouest-africaine. Parce qu'il faut dire que c'est une infrastructure qui a été initiée pour vraiment répondre aux besoins de fluidité du fret des opérateurs économiques, non seulement du Burkina Faso mais d'une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali essentiellement. Et ensuite, comme Bobo du Lasso est un carrefour où tout le fret à destination du Burkina Faso passe, donc que ce soit pour le Niger, la plateforme présente un intérêt certain. Et avec le développement du corridor ghanéen aussi, via le Mali, il se trouve que cette plateforme-là était devenue une nécessité. Quelles sont les prestations qu'offre le port sec de Bobo du Lasso ? Alors les activités que nous menons là-bas se développent sur plusieurs sites. Il y a la zone sous douane, où interviennent vraiment les services de douane pour les opérations de dédouanement de marchandises. Il y a la zone de terminal à conteneurs, dont la gestion est confiée à TRCB, le terminal à conteneurs du Burkina Faso. Et il y a une zone de transit étranger, où tous les véhicules transportant des marchandises, en transit seulement, ils ne sont pas en destination du Burkina Faso, mais ils sont en transit, peuvent séjourner. Et il y a la zone administrative qui reçoit aussi les autres services. Nous avons aussi le laboratoire national de santé publique, qui est au niveau du port sec. Et nous avons à côté du port sec ce que nous appelons le PESIG, le peloton de sécurité et d'intervention de la gendarmerie, parce que le site est très grand, comme je vous l'ai dit, il porte sur 120 hectares. Quelle est la capacité d'accueil de ce port sec ? Comme je l'ai exposé, nous accueillons essentiellement des conteneurs par la voie ferrée et des camions par la route. Alors il faut dire qu'au niveau de l'espace du port sec, nous avons une capacité d'accueil d'environ 500 camions transportant des marchandises et que notre terminal à conteneurs peut recevoir jusqu'à 1000 conteneurs équivalents à 20 pieds. Alors le taux d'occupation, il faut dire que ça varie selon la période de l'année, il y a des moments. Par exemple, actuellement, nous avons amorcé la période morte, mais en moyenne, il faut compter entre 65 et 70% du taux d'occupation, de fréquentation de l'espace. Qu'est-ce que ce port sec rapporte à l'économie du pays ? De 2010 à 2015, il faut dire que la Chambre de commerce a vu, en tout cas, ses activités d'exploitation des entrepôts pratiquement tripler. Parce que là, avec cette infrastructure-là, les déperditions qui étaient constatées ne le sont plus. On a un seul espace et donc on a plus de capacités de stockage. Et franchement, c'est vrai que c'est des charges qui sont là, mais en termes de chiffre d'affaires, notre chiffre d'affaires a pratiquement triplé entre 2010 et 2015. Finalement, quelles sont les perspectives pour ce port ? Alors, depuis la crise ivoirienne, la fin de la crise ivoirienne, on a senti vraiment une reprise d'activités sur le corridor ivoirien. Tant et si bien que l'infrastructure, parce que jusqu'à présent, nous avons aménagé seulement 19 hectares, alors que l'espace prévu pour les activités port sec est de 40 hectares. Alors donc, nous nous sommes rendus compte courant en 2014 que l'espace aménagé actuel, donc les 19 hectares, était déjà insuffisant. Alors donc, il y a des perspectives d'extension. Et il y a aussi la deuxième phase du port sec. La seconde phase qui va concerner l'aménagement d'une zone d'aménagement diverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501